bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission zone bourse dans laquelle on va parler d'une technique pour résoudre des problèmes complexes alors je sais que ça peut paraître vraiment hyper large comme comme question résoudre des problèmes complexes en fait c'est surtout résoudre des problèmes qui ont justement des réponses tellement large qu'on est un petit peu perdu ça va être des questions du type comment être heureux comment gagner de l'argent en bourse comment perdre du poids ou bien comment avoir un couple qui marche bien comment être heureux en mariage et le principe est très simple et je vais vous le dévoiler tout de suite c'est le principe d'inversion qui est souvent résumé avec la formule anglophone invert always invert c'est à dire inversé toujours inversé alors vu que la plupart d'entre vous êtes intéressés par la finance si vous regardez cette chaîne donc si vous connaissez ce principe c'est sûrement au travers de charlie munger l'investisseur associé de warren buffett parce que charlie munger utilise de nombreux modèles mentaux pour résoudre les problèmes c'est à dire des petits trucs des petites techniques en fait à appliquer dans la vie de tous les jours et l'un des principaux modèles qu'il utilise c'est le fait d'inverser les problèmes on a aussi nassim taleb qui utilise un peu le même principe qu'il appelle via negativa dans son livre anti fragile mais là je vais surtout parler de la notion dont parle charlie munger mais en fait le principe d'inversion n'a pas été popularisé par charlie munger lui même même si je l'ai cru pendant longtemps mais ce principe d'inversion pour résoudre un problème vient de karl jacobi qui était un mathématicien allemand et qui s'en servait principalement pour résoudre des problèmes mathématiques alors j'imagine que plein de personnes ont utilisé cette méthode avant karl jacobi mais c'est jacobi qui l'a popularisé charlie munger lui a adapté ce principe mais pour l'utiliser de manière beaucoup plus large et par exemple munger nous raconte que quand il était météorologue dans l'armée de l'air pendant la deuxième guerre mondiale alors je vous rappelle que charlie munger a aujourd'hui 98 ans ce qui explique son son expérience extrêmement longue et ses supérieurs à l'époque lui demandait de chercher les conditions météo qui permettait aux pilotes de voler mais munger a inversé le problème il s'est dit comment faire pour tuer le plus de pilotes ben pour ça il faudrait les faire voler dans des conditions de gel que les pilotes ne pourraient pas gérer ou bien les envoyer dans des zones où il ne pourrait pas atterrir sans tomber en panne de carburant pour des raisons de météo donc il essayait de ne prévoir que la neige le gel ou le brouillard il laissait de côté tout le reste qui était beaucoup plus facile l'inversion comme je vous le disais marche très bien quand le problème est très large trop large en fait pour y réfléchir de manière directe si on me demande par exemple comment gagner de l'argent en bourse c'est une question difficile parce qu'elle est très large il faut que je parle de long terme de diversification de gestion du risque des différentes méthodes d'analyse etc en fait c'est tellement large que justement j'en ai fait une une formation qui comprend plus de plus de 20 modules donc oui c'est une question qui est très large alors que si on inverse le problème et qu'on réfléchit à comment on peut perdre facilement de l'argent en bourse ou même quel conseil je devrais donner à quelqu'un qui me dit j'aimerais perdre de l'argent en bourse alors je vais lui dire qu'il faut utiliser de l'effet de levier qu'il faut suivre les modes qu'il faut pas diversifier qu'il faut qu'il fasse du trading à court terme basé sur son feeling et puis je vais lui dire d'investir dans des petites boîtes volatiles des biothèques des trucs comme ça et puis évidemment écouter les conseils de ses amis sur les actions à acheter voilà en 15 à peu conseil qu'on puisse donner et il suffit maintenant de faire exactement l'inverse de ça et en fait vous serez plutôt bien parti en bourse alors vous le voyez cette manière d'inverser les choses en fait cette méthode c'est pas quelque chose qui va vous faire avoir des idées vraiment miraculeuse c'est pas ça le but c'est pas quelque chose qui va booster votre créativité mais ça permet surtout d'être rapide ça se permet surtout d'évacuer plein de plein d'options et de si vous devez prendre une décision rapide en fait cette manière d'inverser elle est super bien si vous devez acheter un bien immobilier c'est beaucoup plus simple de vous poser la question du type de bien que vous ne voulez pas acheter du type de quartier dans lequel vous ne voulez pas être c'est beaucoup plus simple donc de raisonner cette manière d'inversion si vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez favoriser l'innovation de votre entreprise c'est assez difficile ça demande de se poser de réfléchir pendant longtemps pour essayer de trouver des méthodes pour favoriser l'innovation alors que si vous dites comment faire pour casser totalement l'innovation de mes salariés des personnes de mes équipes vous allez voir que les idées vont arriver beaucoup plus vite et en bourse ça fait gagner un temps fou parce que quand on cherche une belle entreprise c'est un peu la même chose chercher une belle entreprise dans un univers de 4000 entreprises c'est un cauchemar ça va être beaucoup plus rapide d'éliminer celle que vous ne voulez pas surtout si vous utilisez un screener donc si vous éliminez toutes les entreprises qui sont trop petites qui n'ont pas assez de croissance qui ont trop de dettes qui sont valorisées trop cher etc vous allez rapidement avoir un nouvel univers de quelques centaines voire quelques dizaines de titres et c'est quand vous trouvez rien finalement qui vous permettent de rejeter une entreprise que là potentiellement vous tenez quelque chose et qu'il faut à nouveau prendre le problème à l'endroit pour voir pour essayer de chercher des choses qui nous plaisent dans cette entreprise et on peut appliquer ça dans la vie sur plein de thèmes en fait plutôt que se dire comment être heureux qui est une question à nouveau très très large c'est vraiment ça paraît presque impossible à répondre on peut se poser la question de comment être malheureux pour être malheureux il faut être tout seul il faut avoir des addictions par exemple il faut passer son temps à regretter le passé il faut tenir compte de la vie des autres etc etc et en fait il ya plein de domaines dans lesquels on peut appliquer cette technique si par exemple vous cherchez des règles pour protéger un enfant demandez vous plutôt comment faire pour qu'un enfant se fasse vraiment mal il peut chuter il peut s'étouffer il peut s'électrocuter se noyer s'intoxiquer se brûler et se faire écraser voilà en gros ça m'a pris quelques secondes pour trouver les sept situations vraiment très dangereuses pour un enfant il suffit juste de les éviter et là déjà on sera en sécurité et parmi les exemples que donne charlie munger il parle de comment réussir son couple et à nouveau il va inverser le principe et il va se dire comment faire rater son couple de manière la plus sûre possible et finalement quand on liste on arrive assez facilement à se dire que il faut pas tromper son ou sa partenaire il faut quand même être présent il va falloir participer aux tâches ménagères il va falloir ne pas être jaloux ne pas être insupportable et quand on liste comme ça on arrive assez vite aux principales choses à ne pas faire pour déjà avoir un couple qui tiennent la route autre exemple vous avez un entretien d'embauche à passer imaginez comment faire pour le rater pour être sûr de le rater pour être sûr de rater un entretien ce qu'il faut c'est arriver en retard ne pas se préparer ne rien savoir sur l'entreprise ou bien sur le poste etc etc faites une petite liste comme ça des des choses évidentes pour rater l'entretien faites l'inverse et déjà vous serez sur des bonnes bases alors à nouveau ça cette méthode là elle manque beaucoup de créativité etc on va vraiment avoir le minimum un peu minimum syndical pour réussir un entretien mais l'avantage c'est que c'est très rapide c'est vraiment une méthode qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours et du côté des ressources si vous êtes intéressé par ce genre de de techniques je peux que vous recommander le livre pour charlie zalmanac qui est un livre qui est sur la vie de de charlie munger qui est un livre qu'on ne trouve qu'en anglais malheureusement à mon avis sera jamais traduit donc c'est un gros pavé un écoute d'ailleurs assez assez cher c'est pas un livre de bourse si vous êtes intéressé si vous cherchez des livres de bourse n'allez pas là dessus c'est beaucoup plus un livre sur la vie de charlie munger sur sa manière de de raisonner c'est très intéressant mais il faut être quand même un petit peu fan de charlie munger warren buffett enfin ce voilà ces types de mentors là parce que c'est pas un livre de finances même si de temps en temps il parle d'exemple de berkshire hatha d'ailleurs rien à voir mais en préparant cette vidéo je suis tombé sur un article de l'excellent tommy chez zone bourse sur le même sujet que j'avais raté d'habitude je lis tous les articles de tommy mais celui là je l'avais je l'avais raté je vous le mettrai en lien bien sûr si vous voulez compléter où il parle plutôt de l'aspect screener d'entreprise voilà merci encore de nous suivre que ce soit en podcast ou en vidéo si c'est en podcast n'oubliez pas de mettre de noter de mettre une note de 5 étoiles ou un petit commentaire ou autre sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast en vidéo bien sûr n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner si c'est pas le cas ça fait toujours extrêmement plaisir puis ça vous permet si vous cliquez sur la petite cloche sur youtube d'avoir recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura une vidéo sortie sur 7 sur cette chaîne voilà encore merci à tous et à bientôt